L'innovation dans l'agribusiness en Afrique L'innovation dans l'agribusiness en Afrique L'innovation dans l'agribusiness en Afrique Or AgriMarket ça fit directement pourquoi? C'est parce que ça a mémorisé le dernier lien de navigation déjà effectué. Au cas où vous ne tombez pas directement sur AgriMarket, vous venez tout juste ici sur la barre de recherche, vous cliquez là, vous voyez sur la barre de recherche et vous saisissez comme vous voyez là, AgriMarket www.agrimarket.cm Et vous validez tout simplement sur la barre de recherche. Voilà, vous voyez, une fois cela validé, si vous chargez donc maintenant, vous êtes dans la plateforme AgriMarket. Alors, il y a un problème de perturbation de connexion. Voilà, ça va, cela s'est rétabli. Alors, une fois que nous sommes ici sur la plateforme, nous voyons les différents pays africains servis par AgriMarket. Vous voyez, nous avons déjà huit pays africains là, utilisant la plateforme AgriMarket en Afrique. Alors, nous allons donner, faire une démonstration ici en prenant l'exemple de l'espace Cameroun. Parce que l'exemple de l'espace Cameroun, ici, il nous fournit déjà assez de trafic dans la transaction. Alors, pour arriver dans l'espace Cameroun, ici, je n'aurai uniquement que les acuités élevées et acheteurs camerounais. Donc, toute transaction dans l'espace Cameroun concerne uniquement le Cameroun. Alors, je valide, j'ai l'espace Cameroun. Voilà, une fois dans l'espace Cameroun, nous avons devant nous là, bien, l'indication. AgriMarket for Africa, entre parenthèses Cameroun. Nous avons là, le numéro du service client pour la gestion du Cameroun, pour les éventuels appels concernant ceux ayant une requête. Nous avons tout juste là, un tableau statistique montrant le nombre d'exemplements déjà actués concernant les acuités que n'importe qui peut localiser partout au Cameroun. Nous avons ici le nombre des éleveurs, le nombre d'acheteurs déjà abonnés, mais pour les acheteurs, c'est facultatif. L'acheteur, ici, ce sont des gens qui aimeraient recevoir les offres des acuités. Sinon, en principe, l'acheteur est appelé à passer sur la plan de localiser, acheter et repartir. Vous avez les techniciens agricoles, ça veut dire que si vous êtes dans le besoin de recul de les techniciens ou des assistants pour vous assister dans votre activité agricole, vous retrouvez directement. Si vous avez besoin des sémences, vous voyez là, le compteur des producteurs des sémences. Si vous êtes dans le besoin des sémences, boutures, rejetons de plantés et bien d'autres, alors la plateforme vous offre. Donc, ça indique dans le compte des enregistrements et des acteurs déjà enregistrés au niveau de la plateforme. Concernant les engrais, les boutiques, les aliments pour poisson et bien d'autres, les aliments pour pouls et tout, vous pouvez facilement trouver au niveau de la plateforme. Donc, ceci étant fait, si j'ai donc maintenant besoin de localiser un agriculteur, comment je fais pour obtenir un agriculteur automatiquement dans ma localité que je veux au Cameroun, je viens au niveau du menu. Je valide. Lorsque je valide au niveau du menu, ici, nous avons inscription agriculteur et sémences. Ça veut dire, lorsqu'un agriculteur se connecte, l'agriculteur s'inscrit seul, nous avons un signal, nous vérifions, nous activons et nous notifions directement l'agriculteur ou le producteur des sémences inscrit. Inscription des éleveurs. Lorsque l'élevé s'inscrit, pareil, nous vérifions, nous activons et nous signalons par SMS. Inscription acheteur, pareil. Nous avons aussi localiser un agriculteur et commander. Localiser une sémence et commander. Localiser un élevé et commander. Localiser un acheteur agricole et offré. Boutique, engrais et matériel agricole. Assistant agro, pastoreux et employé agricole. Voilà les différents menus, selon vos besoins. Alors, je reviens là. Si j'ai besoin de localiser un agriculteur, qu'est-ce qui se passe? Donc, allons-y d'abord au niveau de l'inscription. J'ai envie, je super, par exemple, un agriculteur. Et j'ai envie donc maintenant de m'inscrire sur la plateforme. Là, c'est automatique. Je clique sur inscription, agriculteur et sémences. Là, cela me renvoie directement dans la zone d'inscription. Voilà. D'une manière rapide. Vous voyez, nous avons là un formulaire d'inscription. Vous voyez? Je complète tout simplement mon formulaire en fonction des informations demandées. Et à la fin, je clique sur valider. Une fois que vous avez effectué, le service client d'AgriMarket reçoit une notification d'abonnement et on vérifie. Si cela est bon, on vous contacte tout simplement et on active votre compte et on vous envoie un SMS par rapport aux modalités d'abonnement. Vous voyez? C'est simple. Si j'ai envie d'effectuer, alors nous avons remarqué ici inscription, agriculteur et sémences. Pour dire, le même formulaire permet d'enregistrer le producteur de sémences et l'agriculteur. À quel niveau? Lorsque j'arrive ici, je vois produit offert. Au niveau du produit offert, j'ai déroule la liste. Vous avez déjà ici la liste des produits. Vous n'avez qu'à sélectionner votre produit. Et vous avez souvent l'habitude de cultiver. Et vous validez. Si vous avez 10 produits, vous vous enregistrez 10 fois avec les différents produits. Lorsque j'ai des rôles, j'arrive tout juste là en bas. J'ai la catégorie donc maintenant des sémences. Voilà, vous voyez? Catégorie sémences. Et là, si je suis un producteur de sémences, je sélectionne ma sémence ici. Vous voyez? Alors, on doit avancer. Si je suis donc maintenant acheteur, je suis la même procédure. Si je suis élèveur, je suis la même procédure en fonction des menus que nous avons devant nous là. Alors, si j'ai besoin donc maintenant de localiser un agriculteur. C'est la partie la plus importante. Si j'ai besoin de géolocaliser un agriculteur et commander, je clique seulement sur localiser un agriculteur. Alors, nous attendons le chargement de la page. Vous voyez? Ça va très vite parce que la plateforme est optimisée. Et même si vous êtes dans une localité même retirée, et si le réseau n'est pas bon, alors la plateforme est développée avec une optimisation de telle sorte que quand vous validez, et si le réseau est bon, là en quelques secondes, vous avez déjà les informations obtenues. Et si vous êtes dans des zones reculées, alors ceci peut prendre plus de 15 secondes pour pouvoir vous renvoyer les informations sollicitées. Alors, sur la page, vous voyez, nous avons là localisé par département. Au niveau de la localisation par département, vous avez les départements des régions ici classés par ordre alphabétique. Et devant chaque département, vous avez le compteur mentionnant le nombre d'enregistrements. Alors, quand nous voyons ici Adamawa, par exemple, département de la Vina, vous voyez zéro. Donc, vous ne pouvez pas cliquer. Si vous cliquez là, vous n'aurez aucun agriculteur parce que le compteur est zéro. Par contre, quand vous voyez ici centre, BAM et Nibu, vous voyez 27. Au niveau de 27, ça montre qu'il y a 27 agriculteurs que vous pouvez localiser dans le département du BAM et Nibu. Maintenant, si nous descendons, là, c'est la localisation par département. Après, on va faire un GDC. On explique d'abord la présentation de la page. Vous avez ici la localisation localisée par produit. Ça veut dire un acheteur peut se connecter et sollicite directement son produit. Vous avez ici les ananas, le compteur marque 1, ça c'est une coopérative qui est enregistrée là. Vous avez Arachite, ça c'est également un GIC dans le nom qui est enregistré là. Vous avez Cacao, vous avez 15 producteurs de cacao déjà enregistrés un peu partout au Cameroun. Ça veut dire que si vous avez besoin de commander du cacao, vous validez. Vous aurez tous les producteurs de cacao à vous de localiser un producteur en fonction des informations sur sa localisation. Vous avez Café, ainsi de suite. Donc, si vous avez besoin d'obtenir un produit, vous validez là. On descend. Voilà, à ce niveau, localisé par arrondissement. Nous avons tous les arrondissements du Cameroun, ici, et classés par département. Si vous connaissez votre arrondissement et que vous voulez commander là-bas, vérifiez au niveau du compteur que le compteur est supérieur à zéro. Si c'est supérieur à zéro, ça voudrait dire au moins qu'il existe un agriculteur. Ici, vous évitez de faire des balades inutiles de la cartographie au niveau de la plateforme. Alors, vous descendez, vous voyez, vous avez des compteurs là. Nous avons tous les départements du Cameroun là. Et les arrondissements, autant pour moi, associés à chaque département. Vous voyez, ainsi de suite. Alors, passons à un cas pratique. Lorsque je suis, j'ai envie d'effectuer une localisation par département. Je prends un exemple. J'ai envie d'arriver dans le département du Hong Kong. Alors, dans la région de l'ouest, je viens donc chercher où il y a Ouest classé par ordre alphabétique. C'est O. Je reviens là. Voilà, nous avons Ouest. Nous avons le Nid, le haut plateau. Le Noun, la Mifu, le Hong Kong. Voilà, nous avons là le Hong Kong. Et au niveau du Hong Kong, nous pouvons localiser cet agriculteur dans ce département. Alors, je clique tout simplement sur Hong Kong. Lorsque je clique sur Hong Kong, ceci doit me charger tout simplement. Ou me renvoyer tous les agriculteurs du Hong Kong. Vous voyez, en quelques secondes, j'ai les informations. Voilà donc les agriculteurs du Hong Kong. Je vois donc maintenant localisation Ouest, Hong Kong, arrondissement Banja. Alors, lorsque je vois, j'ai les informations concernant l'agriculteur, le nom de l'agriculteur. L'information sur le stock. Vous voyez là, ça c'est un producteur de piment. Ça se voit déjà. Et je vois au niveau du stock disponible. Je dis, voilà non. Ça veut dire que je ne peux pas me contacter cet agriculteur. Parce que si je le contacter, il ne pourra pas me satisfaire. Mais il est déjà là comme agriculteur. Le lendemain, vous pourrez voir donc l'ancien nom Angui. Et vous avez le nom de l'agriculteur. Chong Nang Lui, Chong Wang Lui. Voilà, un truc comme ça. Et vous, vous avez ici en bas, le volume. Estimatif. Voilà. Et ensuite, si vous avez besoin de contacter cet agriculteur, vous avez appelé. Vous cliquez sur le bouton appeler. Si vous voulez écrire un SMS pour envoyer à l'agriculteur, si vous êtes acheteur, vous cliquez seulement sur écrire un SMS. Ceci vous renvoie directement sur les terminaux mobiles. Vous pouvez donc maintenant rédiger vos SMS à envoyer. Directement, ici, vous avez Tomat, toujours à Banja. Vous voyez, store disponible, non ? Ici, c'est Chong Wang Lui également. La même personne. Vous avez Chong Wang Lui. Ici, vous avez un fournisseur de piment. Zondom Gilles. Toujours. Hong Cam ici, c'est plus Banja. Vous voyez. Vous avez Fongan Pascal. Store disponible, non ? Et ainsi de suite. Alors, ici, vous avez Chong Désiré, toujours à Banja. Fournisseur de maïs, présentant dans la production de maïs. Vous voyez, le piment. Et ainsi de suite. Alors, si j'ai besoin de localiser, peut-être, l'agriculteur Chong Désiré pour commander le piment. Parce que, vous voyez, store disponible ici, c'est oui. Ça veut dire qu'on peut obtenir le piment dans cet arrondissement. Vous voyez, dans cet arrondissement de Banja. Au niveau de cet arrondissement de l'agriculteur, je clique tout simplement sur Appeler. Vous voyez. Lorsque je clique, ça me renvoie dans les terminaux d'appel. En récupérant le contact de l'agriculteur automatiquement. Voilà, j'ai son contact et je peux lancer l'appel directement pour le contacter et passer ma commande. Voilà. Alors, si j'ai plutôt besoin de rédiger un SMS, alors, je clique tout simplement là. Puis, il y a certains arrondissements. Nous recevons parfois des plaintes et des acheteurs qui disent qu'ils ont contact des arrondissements. Parfois, ça ne passe pas. Parfois, ça sonne, on ne décroche pas. Alors, dans ce cas, vous envoyez plutôt un SMS. Là, ça va plus attirer son attention. Et il pourra vous rappeler. Alors, quand je valide, vous voyez, ça me renvoie directement dans les terminaux de rédaction des SMS. J'ai saisi l'SMS et j'envoie directement à cet agriculteur conseiller. Ici, c'est automatique. Pas besoin de rélever le contact pour appeler. Directement sur le comptoir de l'agriculteur, vous pouvez l'obtenir. Voilà. Nous revenons là. Nous avons effectué là, par exemple, une géolocalisation par département. Si j'ai besoin d'obtenir plutôt le produit que je veux, je localise uniquement un type de produit. Par exemple, ici, nous avons, je veux tout simplement les fournisseurs de tomates. Je viens là pour payer du maïs ou du manioc. Alors, je valide sur manioc. Je constate là, il y a 12 producteurs de manioc. Déjà qu'on peut facilement cartographier. Alors, vous voyez. A moi, donc, maintenant, de regarder dans quelle localité j'ai envie de commander mon manioc. Vous voyez toujours la localisation. Tous ceux-ci sont des producteurs de manioc. Vous voyez. Alors, à partir d'ici, je peux facilement localiser mon producteur au choix. Tous ceux-ci sont des producteurs de manioc. Vous voyez. A moi, donc, maintenant, de pouvoir localiser. Enfin, nous avons ici, producteur centre mesomodonal. Production disponible, lui, qui se trouve dans le Nyon et Fumo, à Konolinga. Ça, c'est à Yaoundé. Pendant le centre, vous avez le volume 33 tonnes par an. Voilà, vous voyez. Ensuite, vous avez ici, localisation littoral. Vous avez ici, tout simplement, dans la zone, oui, dans la zone littoral. Boulevard Puchéry, toujours le manioc. Store disponible, oui. Vous avez Boulevard Puchéry. Vous voyez. Vous avez ici le JIC EFA. Ça, c'est le littoral dans le Mongo. Encore, Samba 1er. Voilà, en quelque sorte, comment fonctionne la localisation et l'obtention de votre produit, tout simplement à partir de votre téléphone, même étant couché dans votre lit. Alors, laissons la localisation des produits, des agriculteurs, et allons, donc, nous, au niveau de la localisation, ici, des producteurs de sémences. Alors, je viens là, au niveau du menu, je valide, localiser une sémence, et commander. Alors, une fois, au niveau de la localisation des sémences, Ah non, c'est plutôt éleveurs. Au niveau de la localisation des éleveurs, ceci fonctionne de la même manière comme nous venons de démontrer au niveau des agriculteurs. Nous avons là les départements. Directement en bas, nous avons les produits, et ainsi de suite. Si j'ai besoin d'obtenir les producteurs de port, ou les éleveurs de port, pour avoir les porcelaires, ou acheter même des porcs, je clique tout simplement là, support, et en cliquant support, ça m'échappe tout simplement les producteurs de port, vous voyez. A moi, donc, maintenant, de chercher la localité de, la localité concernant, ou peut-être la localité où est installée, l'éleveur concerné, vous voyez. Voilà comment ça se passe. Si j'ai besoin d'acheter les poussins, ou même du poisson, même du local, je valide tout simplement sur poisson. Lorsque je valide, directement là, nous avons, là, les producteurs de poissons et éleveurs. Vous voyez. Ainsi de suite. Vous avez déjà compris le principe. Alors, si j'ai besoin de localiser les producteurs de sémence, des plants et autres, je dis des plantes, des boutures, quand on parle des plants, il s'agit des boutures, ça peut être des récitons, des plantées, autres. Alors ici, je peux, je valide tout simplement ici sur localiser, une sémence et commander. Alors, nous attendons le changement de la page. Alors, vous voyez, en quelques secondes, vous avez des informations sur la page. Mais si vous validez, il s'attarde pour charger, compris tout simplement que vous n'êtes pas dans une zone bien couverte par le réseau. Alors, vous avez là la zone tout simplement des sémences. Si vous avez besoin tout simplement ici d'obtenir les récitons même des plantains, c'est très simple. Vous regardez tout simplement où il y a sémence de plantains, bananier plantain, et vous regardez, vous vous rassurez que le compteur est supérieur à zéro pour vous rassurer qu'il y a au moins un fournisseur est disponible. Vous voyez, peut-être, je valide là, sur les sémences de plantains. Vous voyez, directement, nous avons là les fournisseurs des pifs de plantains. A vous donc maintenant de commander le principe. Vous avez vu dernièrement comment, tout à l'heure, comment appeler, comment envoyer un SMS, ainsi de suite. Si vous avez besoin de commander, de tête, des plantes d'oranger, vous validez tout simplement là, vous constatez le compteur sur un, dont il y a une personne pouvant vous fournir. Vous avez la localisation littorale, Mungo, Jumepeña, agriculteur, Agropam, Coptan, c'est une coopérative, mettant sur le marché plus de 600 000 plantes certifiées. Vous voyez, si vous avez besoin de contacter, vous cliquez là, ici de suite. Donc, nous constatons là qu'avec AgriMarket, plus la peine ou de la souffrance est peut-être pour un acheteur d'obtenir, peut-être le produit sollicité. Et ensuite, lorsque l'acheteur est aussi enregistré avec tout son compte à jour, les frais d'abonnement annuels est respectés, peut aussi facilement, loin d'avoir le compte peut-être désactivé, à la possibilité d'obtenir également un mot de passe lui permettant d'arriver directement où nous sommes en train d'aller là, c'est-à-dire la localisation des acheteurs. Alors, on va dire là, localiser un acheteur agricole et offrir. Alors, à ce niveau, vous devez donc maintenant introduire un mot de passe. Or, ici, je ne peux pas introduire parce que je suis en pleine vidéo et je ne peux pas mettre le mot de passe pour qu'on puisse facilement traquer. Alors, vous séchez votre mot de passe ici, vous validez et ça vous envoie sur la part des acheteurs et vous aurez tous les acheteurs abonnés qui aimeraient recevoir de temps en temps les offres des annuels et également abonnés. Vous voyez, c'est très simple. Ensuite, si vous avez besoin d'acheter les produits, prendre les renseignements par rapport à la disponibilité de certains produits phytos dans les différentes boutiques partout au Cameroun, vous cliquez tout simplement sur la page de boutiques anglais et matériel agricole. Or, cette page vous permet de connaître à partir d'une boutique si un produit est disponible. Vous pouvez même commander votre produit directement en ligne. La page vous permet également de connaître le matériel agricole sur le marché permettant de mieux améliorer votre production agricole. Donc, la page fournit tout cela. Nous avons l'assistant des assistants agro-pastoraux. Si vous êtes dans l'agriculture et que vous avez des problèmes, alors Agri-Marcette peut mettre à votre disposition des assistants pour vous aider. Si vous voulez recruter des technicians agricoles, Agri-Marcette met à votre disposition des éventuels technicians agricoles pour les demandes d'emploi. Alors, vous voyez, si j'ai validé sur boutique d'engrais, c'est ce que je renvoie dans la boutique. Vous avez les différents produits que vous pouvez facilement commander. Vous avez là un produit Tigro pour l'agriculture à vous de commander. Vous connaissez à quoi ça sert. Vous avez là du matériel, vous avez des sémois automatiques permettant d'éviter d'utiliser les machettes et autres pour sémer. Alors, vous avez ces sémois que vous pouvez obtenir à partir de la plateforme pouvant vous aider dans vos plantations où vous trouvez. Donc, c'est disponible. Là, vous pouvez commander et avoir cela directement auprès des boutiques ou des vendeurs qui sont là. Donc, voilà, d'une manière générale le fonctionnement de la plateforme d'agri business d'Afrique. Or, nous sommes là dans l'espace Cameroun. Donc, dans d'autres espaces, Côte d'Ivoire et tout le reste, Gabon et d'ici, si vous arrivez, vous allez voir le même fonctionnement. Alors, je pense que nous étions clairs au niveau de l'explication du fonctionnement d'agri market et que lorsque prochainement vous allez vous abonner, vous allez mieux utiliser la plateforme et mieux maîtriser ces enjeux pour la motivation ou le vécu du marché d'agri business en Afrique.